... J'ai commencé ma formation pilote en 2007, donc j'ai d'abord fait l'école militaire et alors la phase 2 sur Marquetti à Boveshain. Puis je suis allé deux ans en France pour voler sur Alpha Jet et actuellement je suis à l'OCU. L'objectif est que durant l'année prochaine je finisse ma conversion sur F-16 et que j'arrive dans un escadron pour finalement exercer la profession de pilote F-16. Je suis pilote F-16, c'est la première escadrille de Florène depuis 6 ans maintenant. Alors ça consiste avant tout à voler, bien entendu, mais on a d'autres travaux également à accomplir à côté du vol avec de l'administratif et on doit faire également tourner l'escadrille. Ce qu'on demande d'un pilote est qu'il soit énormément polyvalent et très flexible et qu'il sache enregistrer et traiter beaucoup d'informations dans plusieurs domaines. On a toujours des choses différentes à faire. Les vols ne se ressemblent jamais. Donc en fait, on découvre presque tout le temps de nouvelles choses. La technologie évolue également. Donc on doit chaque fois se remettre en ordre au niveau de la technologie, réapprendre, réétudier en permanence. Ce qui fait que c'est un boulot très excitant. Un grand exemple est naturellement que cela travaille énormément à l'imagination. C'est un défi énorme et la satisfaction en est énorme. Le désavantage, qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est un travail dur, aussi, après les heures parce qu'on attend de vous une certaine indépendance. Chaque jour est différent. Chaque mission est aussi différente. Les avions avec lesquels on vole sont si polyvagants que chaque vol se diffère du vol précédent. et pas seulement volés en soi-même, mais aussi la vie autour, comme les activités sociales, le sport. Cela fait qu'il n'y a pas deux jours qui se ressemblent. Moi, je me considère comme un athlète qui a envie d'aller toujours aux Jeux olympiques. On s'entraîne toute sa carrière pour ça. Les opérations, c'est un peu les Jeux olympiques pour un athlète de haut niveau. C'est là où on peut montrer ce qu'on s'entraîner à faire. C'est très agréable. Maintenant, on part un peu trop souvent parce qu'on n'est pas assez. Mais du coup, la famille manque un petit peu. Mais on est toujours content d'y aller. En conclusion, la profusion de pilote ne s'arrête jamais. Les gens me demandent quand je serai déplômé. Ce n'est jamais fini. La satisfaction est énorme. Chaque jour, je rentre avec un sourire sur le visage lorsque je repense ce que j'ai fait. et je ne voudrais le changer avec rien au monde. Je ne voudrais pas le changer avec rien au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada